Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma chaîne mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je partage avec vous une recette de gratin aux légumes et au thon à la béchamel, facile et économique. Il s'agit du gratin carottes, courgettes, champignons, thon. Vous pourrez l'accompagner de pâtes ou de riz pour faire un repas complet. Sans plus attendre nous allons commencer, mais avant tout cher gastronome, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous aurez besoin de courgettes, carottes, champignons, du sel, du fromage râpé, du thon, un oignon, une gousse d'ail, du beurre, du thym, de la muscade, du sel, du lait et de la maïzena. La liste complète des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous. On va émincer les champignons dans un premier temps et on va éplucher et râper les courgettes et les carottes. Et en parallèle on va égoutter notre boîte de thon. On va également émincer l'oignon et l'ail. Donc voici les champignons, l'ail, les oignons et le thon qui a été égoutté. Les carottes et les courgettes ont été épluchées, maintenant on va les râper. Donc ces étapes là je ne vous ai pas filmées. Voilà, donc là je vous montre à chaque fois le résultat. Le plus important dans la recette c'est de vous montrer la préparation. Donc je prends une grosse marmite, je vais la mettre sur le feu et je vais y mettre un filet d'huile d'olive et je vais mettre un oignon que j'ai émincé ainsi que ma gousse d'ail émincée et je vais refaire revenir le tout à feu très doux. Voilà, après les avoir fait revenir, on va y ajouter nos champignons qui ont été émincés comme ceci. Ensuite on va y rajouter donc nos carottes et nos courgettes qui ont été râpées grossièrement comme ceci. Voilà, donc là on va mélanger le tout et on va faire cuire tout cela dans la marmite. Ensuite on rajoute notre boîte de thon qu'on a égoutté et là on va les émietter et on rajoute avec nos légumes. Et on laisse cuire tout cela. Maintenant je vais rajouter mon cube de bouillon de légumes. Donc là je l'ai coupé en deux. Je rajoute une grosse cuillère à soupe de thym, du poivre et un petit peu de sel. Donc on a déjà le thon et on a déjà le cube. Donc je mélange bien le tout. Donc vous voyez, ça a bien diminué le volume. Là je vais passer à la béchamel. Je prends donc du lait, donc 20 cl de lait froid, auquel j'ajoute 20 g de maïzena. Je mélange le tout à la cuillère. Voilà, donc il n'y a pas de grumeau. Et ensuite je vais verser le tout dans ma casserole et je vais préparer la béchamel. Donc je viens mettre ma casserole sur le feu. Et je viens mélanger au fouet le beurre, je le mettrai un peu plus tard. Et je viens mélanger au fouet, donc le lait et la maïzena ensemble. Et quand je vois que ça commence à porter à ébullition, je vais pouvoir ajouter le beurre. Donc le beurre, c'est 10 g de beurre. Voilà, je mélange rapidement le tout. Et là, je vais pouvoir éteindre pour assaisonner. Voilà, vous voyez la béchamel là, elle est prête. Donc j'éteins. Je continue de bien mélanger. Et là, je vais assaisonner. Donc je vais mettre un petit peu de noix de muscade. Du poivre. Et du sel. Voilà, je mélange bien le tout. Et puis après, je viens goûter pour m'assurer que c'est bon. Je prends le moule qui va aller au four. Je vais le huiler avec un petit peu d'huile d'olive. Et je viens mettre le contenu de mes légumes dans le fond. Et donc là, les légumes ont rendu du jus. Donc je veille à prendre les légumes sans le jus au maximum. Et puis ensuite, je viens couvrir les légumes et le thon de béchamel. Donc j'en mets un petit peu partout. Donc je le mets à l'aide d'une cuillère à soupe. Voilà. Et ensuite, je viens terminer par le fromage râpé. Donc l'équivalent de 100 g de fromage râpé à répartir sur l'ensemble du gratin. Donc ensuite, on va enfourner au four pendant 25 minutes environ, donc en fonction des fours, à 210 degrés en chaleur tournante. Il faut que ça soit bien bien gratiné. Et donc ce gratin, il est pour 4 à 6 personnes. 4 personnes si c'est des gros mangeurs. Et 6 personnes si c'est des petits mangeurs. Voilà le gratin à la sortie du four. N'hésitez pas à tester la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous remercie d'avance de vous abonner à la chaîne pour profiter de toutes les recettes. A liker celles que vous appréciez, activez la petite cloche pour être sûre de ne pas en rater. Bye bye ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !